Alors Steven, que certains d'entre vous connaissent déjà, est venu à Montpellier pour m'interroger sur notre sujet favori, les pervers narcissiques, pour changer un petit peu. Je lui ai proposé qu'on fasse une sorte de petit médaillon publicitaire, une petite vidéo que je vais vous présenter là maintenant. Et puis il s'est passé que comme toujours, quand je fais une vidéo, quand je fais une conférence, quand je fais une interview comme ça, toujours, ou une émission radio, après je me dis, c'est dommage, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite après avoir regardé notre petit speech à Steven et à moi, on se retrouve ensemble, je vais préciser quelques idées que je développe dans l'interview avec des choses que je n'ai pas pensé à dire, et puis je vais vous expliquer aussi qu'il serait bon de voir d'autres petites vidéos que j'ai déjà faites en complément, et je vous mets les liens en description en dessous. Enfin bref, on écoute Steven, enfin on nous écoute avec Steven, et puis on se retrouve tout de suite après, et je développe un aspect que j'ai envie de discuter avec vous avant que vous regardiez sa vidéo. Donc Steven s'est déplacé jusqu'à Montpellier, il est venu très gentiment pour m'interviewer. Steven, tiens des questions. On a plein de questions pour toi Jean-Charles, parce que mes abonnés t'ont posé des questions, deux questions en particulier que j'ai sélectionnées, et aussi une question un peu intime que j'ai posée à Jean-Charles, que vous allez pouvoir découvrir sur ma chaîne YouTube. Ah oui, parce que moi je ne donne jamais de moi, mais là il a réussi à me tirer le verre du nez quand même. Il est trop fort. Alors moi ce que je propose c'est qu'en dessous de cette vidéo, parce que tu ne me donnes le lien de la vidéo que tu vas monter, et puis comme ça vous n'avez plus qu'à regarder, je ne sais pas, tu vas ajouter quelque chose ? Le lien est dans la description, et encore une fois aussi on a fait une formation gratuite avec Jean-Charles, si vous voulez aller plus loin directement. Ah tu peux me donner le lien ? Je vous mets aussi en description le lien de la formation gratuite de Steven. Voilà, avec Jean-Charles, 4 vidéos pour comprendre et se reconstruire après un pervers narcissique. Donc on se retrouve de l'autre côté Jean-Charles. Ok, à bientôt, au revoir. Donc voilà, pendant l'interview, Steven me pose une question, est-ce que la méditation peut servir à lutter contre les pervers narcissiques ? Je sais que tu aimes bien la philosophie zen Jean-Charles, c'est quoi pour toi le zen, et comment ça peut nous aider à affronter les difficultés de la vie ? Donc vous verrez en regardant sa vidéo la réponse que je lui ai faite, mais j'aimerais amener un complément de réponse là tout de suite. Quand je pratique la méditation, je me concentre sur ma posture, je me concentre sur ma respiration, je me concentre par exemple sur les pouces qui se touchent. Je ne suis pas capable d'être en même temps concentré sur un geste, et en même temps d'être dans mes pensées. Donc quand je pratique la méditation, immédiatement je suis sans pensée, puis très rapidement je me déconcentre, et je reviens dans mes pensées. Quand je m'en aperçois, je laisse passer mes pensées, puis je me concentre à nouveau sur ma posture, et de nouveau je suis sans pensée. A force de pratique, on finit par être le plus souvent sans pensée, donc on se situe en deçà de tout concept. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment que dans la nature, dans la vie, il existe deux types de sujets, des proies et des prédateurs. Imaginez vous passer à côté d'un chien, vous n'êtes pas une proie, vous êtes tranquille et détendu, le plus souvent le chien ne va même pas faire attention à vous, il va vous laisser passer. Mais imaginez que vous ayez par exemple la phobie des chiens, quand vous apercevez le chien, vous vous crispez, vous avez peur, le chien le sent. Vous partez en courant, il vous part après. Vous êtes devenu une proie, il s'est transformé en prédateur. Donc on pourrait dire même que proie et prédateur, en fin de compte, travaillent de concert, ils travaillent ensemble. Le Bouddha, il est connu qu'il pratiquait la méditation dans la forêt, qu'un tigre mangeur d'hommes s'est approché de lui, le Bouddha a continué sa méditation, le tigre ne l'a pas analysé comme étant une proie, en tout cas, et il l'a laissé tranquille, il ne l'a pas mangé. Donc pratiquer la méditation, c'est être en deçà de tout concept. Quand je médite, je ne suis ni proie, ni prédateur. Dire je pratique la méditation pour échapper au tigre, c'est amener du concept, c'est donc re-rentrer dans le samsara, c'est-à-dire, vous le verrez, je l'explique dans l'émission, le monde conditionné, et donc redevenir potentiellement proie ou prédateur. Véritablement, quand le Bouddha pratique, il n'est ni proie ni prédateur, il n'a pas peur. Il ne risque rien, et effectivement, le tigre passe son chemin. Mais le Bouddha ne pratique pas la méditation pour échapper au tigre. Il pratique la méditation pour, sans but, sans but et sans objet, il pratique la méditation pour rien. Il est évident que si le Bouddha était parti en courant, à ce moment-là, le tigre serait jeté sur lui et l'aurait dévoré. Donc voilà, c'était une chose que je voulais ajouter. Après ça, nous avons parlé de lâcher prise. J'ai fait une petite vidéo sur le lâcher prise que je vous invite à regarder à nouveau. Je vous mets le lien en description. Donc en description, vous allez avoir le lien de la vidéo de Steven, le lien du lâcher prise. Voilà. Et puis, je vais faire un petit bêtisier. Alors, ce n'est peut-être pas très fin de ma part, parce que normalement, un bêtisier, on le met après une vidéo. Là, moi, je vais vous en faire cadeau tout de suite. Vous allez donc voir le bêtisier avant la vidéo. Je vous le dis tout de suite. Allez voir la vidéo de Steven. Elle est très sérieuse. Mais bon, c'était l'après-midi. Nous étions à Montpellier. Il faisait particulièrement chaud. Et à un moment donné, je crois qu'on était un petit peu fatigués. On a dit quelques bêtises. Voilà. Je vous dis au revoir. Je vous laisse regarder ces petits bouts de vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'avais demandé à mes abonnés de poser des questions. J'en ai aussi à finir deux. Ok. Alors, j'avais demandé à mes abonnés de poser des questions. Jean-Charles. Alors, j'en ai sélectionné deux. Il y a une personne qui me demande, est-ce que pour toi, c'est important d'apprendre à nos enfants l'amour sain pour justement éviter plus tard les pièges, des relations toxiques, des pervers narcissiques ? C'est quoi l'amour sain ? L'amour sain. On refait. Non, tu peux la garder, c'est rigolo. Non, non, on refait. Bon, moi, je le mettrais dans le bêtisier. Ça n'est pas enregistré en plus. Mais du coup, tu as compris l'amour sain ? Est-ce que c'était ou c'était juste ? Non, je ne sais pas ce que c'est que l'amour sain ? Oui, mais vas-y, je vais développer quand même. Tu as capté ? Oui. On ne va pas confondre avec le boursin. Oui. On ne va pas confondre avec le boursin. Sous-titrage ST' 501